Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Si tu es stressé, angoissé, anxieux, voilà l'un des remèdes, écoute bien Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est avec ses compagnons et une femme est en train de chercher son enfant, elle le retrouve, elle est heureuse bien entendu elle le serre contre ses bras et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons est-ce que vous pensez que cette femme est capable de prendre son enfant, de le saisir et de le jeter dans le feu ? Il répond non évidemment et il dit que la paix soit sur lui et bien sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala que le créateur est encore plus miséricordieux envers sa créature que cette mère ne l'est envers ses enfants, envers son enfant Sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala, t'aime, est encore plus miséricordieux envers toi que ta propre mère alors cette angoisse n'a pas lieu d'être, cette angoisse est vouée à disparaître La deuxième des choses, le deuxième des remèdes c'est le souvenir d'Allah, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala Il dit dans le Coran La troisième des choses, c'est que l'angoisse est souvent provoquée par la peur d'un mal Et bien sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith que celui qui dit le matin et le soir la parole suivante aucun mal ne le touchera La parole la voici Apprenez cette parole et répétez-la Sachez enfin que celui qui décide des choses il s'appelle Allah subhanahu wa ta'ala Nous aurons beau te souhaiter tout le mal du monde si Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas alors il ne t'arrivera rien, ne t'inquiète donc pas Mets de côté cette angoisse, cette anxiété, ce stress Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège Qu'Allah vous bénisse, que la paix soit sur vous